Bonjour à tous. Apparemment, la France n'en a pas fini avec ses barbouseries, si l'on en croit la bombe lancée par Le Monde et reprise par toute la presse. Le journal révèle que Thierry Solaire, aujourd'hui figure incontournable des Républicains, aurait été espionné par la DGSE, sans doute à la demande de Claude Guéant. Elle est fait remontrer à 2012, alors que les deux hommes étaient rivaux lors des législatives dans les Hauts-de-Seine. Pour avoir refusé de céder sa place à l'ancien ministre de l'Intérieur, Solaire aurait été surveillé aux frais du contribuable par les grandes oreilles de la République, un système d'écoute sauvage qu'on croyait pourtant révolu. Il est aussi question d'écoute à la une de la croix, mais cette fois, c'est celle des victimes de pédophilie que l'Église a enfin décidé de prendre en charge. Face au scandale qui secoue l'institution, la Conférence des évêques de France a annoncé la mise en place d'un plan anti-pédophilie, avec notamment la création de cellules d'accueil des victimes et d'un site internet pour recueillir leurs paroles. Des mesures nécessaires pour que la confiance puisse revenir, selon le journal catholique. Mais les victimes, elles, restent méfiantes. Aujourd'hui en France, a recueilli le sentiment des membres de la Parole libérée, l'association qui a brisé l'OMERTA. Et apparemment, ils sont sceptiques. Ils auraient préféré que l'épiscopat sanctionne le cardinal Barbarin. Et selon l'un d'eux, cette déclaration de bonnes intentions n'a aucune valeur. Il faut 15 minutes pour créer un site internet, mais toute une vie pour essayer de se reconstruire après des violences sexuelles. Le Figaro, lui, revient sur une autre bombe, lancée cette fois par Jean-Marie Le Gouen, la dépénalisation du cannabis. En plaidant pour la légalisation partielle de cette drogue, le secrétaire d'Etat a relancé une vieille polémique. Le quotidien se demande s'il s'agit là d'une tentative désespérée de l'exécutif pour renouer avec la jeunesse à une partie de la gauche ou pour détourner l'attention du fiasco de la réforme du travail. Fiasco, c'est justement le mot écrit en gros à la une de l'équipe pour évoquer la défaite du PSG hier en Ligue des Champions. Pour la quatrième année d'affilée, le club échoue en quart de finale de la compétition. Pour aujourd'hui en France, ce nouveau revers signe la fin d'une génération, celle des trentenaires comme Ibrahimović, Maxwell et Thiago Mota. Le club parisien a semble-t-il besoin de son neuf pour évoluer. On termine cette revue de presse avec des femmes, mises à l'honneur par le Figaro. Autrefois, les dissidents s'appelaient Andrei Sakharov, Alexandre Soljenitsin ou Lech Walesa. Aujourd'hui, elles se nomment Mona, Samar ou Yeonmi. Et elles dénoncent les injustices de leur pays au péril de leur vie. Originaire d'Iran, de Syrie, du Mexique ou de Corée du Nord, elles sont le visage des nouvelles dissidences. Ça se confirme, les femmes sont l'avenir de la planète. Belle journée à tous et à toutes.